Les jeunes, aujourd'hui, ils sont aussi brillants, ils sont doués que les vôtres, que les nôtres. Ils ont tout ce qu'il faut. Il leur manque simplement une chose, la différence des nôtres, c'est qu'ils sont probablement moins accompagnés. Et c'est ça qui nous fait lever le matin. Si on a envie de se mobiliser autour d'eux pour leur donner cette chance qu'ils n'ont pas toujours reçue, c'est ça la réponse qu'on a envie très modestement de leur donner. Cette réponse, ça s'appelle l'école des 15. Quand on touche un gamin de l'école des 15, c'est 28 personnes qu'on touche autour. Les frères, les soeurs, les parents, les grands-parents, les copains. Si on arrive à se projeter, si on arrive à se mobiliser comme on fait ce soir, et avec évidemment tout notre écosystème et tout notre territoire, pour un jour rêver d'avoir 1000 gamins, 1000 gamins, ce serait 28 000 personnes touchées sur notre territoire, sur notre métropole qui est en train de se mettre en place. Le premier nom, regardez, c'est le maillot de Provence-Routby. Voici le premier nom, maître, à vous de jouer. J'ai l'impression d'avoir quitté la maison hier, en tout cas c'était une belle soirée, encore une fois dédiée à une belle cause, celle de l'association l'école des 15. Ça fait du bien de renouer avec un club, on le sait, que je porte dans mon cœur, parce que le peu de temps que j'ai passé, ça s'est super bien passé, parce qu'on a fait des bonnes choses. Je vois que le club évolue, le club avance à grands pas, et puis Provence-Routby marque son territoire, et ça c'est bien. D'animer et de présenter avec Eddy, c'était une super expérience. J'adore Eddy, c'est au-delà du fait qu'il soit une légende du club, c'est un garçon très attachant. 20, 40, 260, 280, 300, 400. 800 euros pour monsieur, 50, 800, 500, 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 500. C'est un beau projet, c'est surtout l'éducation, et je pense que c'est important pour les mener sur la bonne voie, et notamment grâce au rugby. Il faut persévérer, continuer dans cette voie, de cohésion, ça permet à l'ensemble des partenaires de soutenir le club, mais aussi de soutenir toutes les actions sociales que le club a mis en place et mène avec brio. Ce soir, c'est l'exemple type d'une soirée avec les valeurs du rugby, sympathiques, conviviales, chaleureuses. On soutient l'action du club, de l'équipe première, mais aussi tout ce qui tourne autour. On s'appelle l'entreprise qui est semée sur Aix-en-France, merci, merci beaucoup, on vous vient avec toi. Ça fait chaud au cœur, c'est super. Un projet qui mêle le monde associatif, le monde sportif, le monde de l'entreprise, ça ne peut que marcher, si chacun y met du sien. En tissant des liens entre ces mondes qui ne se parlent pas beaucoup, on arrive à soulever des montagnes. Qui aurait cru, il y a quelques années, qu'on soit capable de mener des partenariats aussi étroits avec autant d'écoles publiques ? On a cinq collèges publics partenaires, on a quatre écoles primaires, et ce n'est pas terminé. Bon, ça, c'était inimaginable, il y a encore cinq ans, on a tous dit que le public ne pouvait pas travailler avec le privé, c'est faux, tout ça. Nous, notre rôle, ça consiste à créer des liens entre le public, les collèges, les écoles, les entreprises, l'école sportive. Et quand tout ça, ça marche, on est quelque chose de très virtueux, et on obtient de très très bons résultats. C'est difficile d'expliquer la magie, une soirée où je crois qu'il y a une émotion qui est passée ce soir auprès de tous nos partenaires, auprès de tous nos amis, 150 personnes qui, je crois, ont vibré sur ce qui se passe sur l'école des 15. On m'a dit, rends-nous la voiture. Ça fait deux ans que tu as la voiture. Rends la voiture au plein. C'était fou, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada